salut tout le monde bienvenue pour la première vidéo de le maître de l'olympe Zeus donc là on est au menu d'accueil voilà qu'on a lancé le jeu installé ça donc devenir le maître de l'olympe entrer le nom donc moi je préfère un nom grec on va prendre on va prendre on va prendre Chilon continuer voilà donc là j'ai eu le choix donc on va prendre scénario, des cocktails, tout ça alors déjà je vais vous présenter comment il y a une cité là vous allez voir une cité active voilà alors ça on s'en fout voilà donc dans d'autres vidéos dans la prochaine d'ailleurs on construira une cité voilà et après on fera une cité un jeu militaire toujours sur le jeu alors là on a les maisons donc c'est des maisons de ville voilà donc des grandes de grands rois au début alors au début c'est que comme ça enfin quand il y aura un habitant donc quand un habitant arrivera donc après dans option euh la vitesse donc euh le jeu il est à 90% on va mettre à 100% hein voilà vous voyez les gens vont beaucoup déjà beaucoup plus vite alors moi je trouve qu'il y a un défaut dans ce jeu c'est quand les parties s'enregistrent c'est euh j'aime pas parce que tout s'arrête le jeu en fait plus personne ne bouge ni rien plus personne ne vit tout ça ça s'arrête d'un coup bon après c'est pas grave après les graphiques ça va ils sont pas mal ça peut aller après ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas faire des zooms voilà pas comme dans certains jeux où on peut zoomer donc euh là on a les entrepôts donc les entrepôts en fait euh ça sert tout simplement à stocker euh bah c'est un poste de commerce je me suis trompée mais euh ça sert à envoyer enfin à échanger des marchandises là c'est un grenier donc euh on peut prendre du il prend du poisson, du fromage et du blé et après ça va directement à l'agora voilà là c'est bien l'entrepôt donc euh alors là ça peut prendre du blé, du bois, du bronze, du marbre, du raisin, de l'olive, de la laine, de l'armement, des sculptures, d'huile d'olive, du vin ça peut prendre tout ça donc euh voilà après euh là le théâtre donc en ce moment il y a Hippolyte qui est en train d'être joué le stade en ce moment c'est le lance et le disque l'hôpital donc ça c'est quand il y a la peste tout ça où il y a un médecin qui va partout là c'est les maisons des soldats donc ici ça s'appelle des domaines là on a l'école de théâtre où est formé tous les artistes là on a le gymnase où les athlètes sont formés là on a un collège donc c'est pour former des philosophes là on a l'hôtel des impôts donc ça récolte des impôts doucement bon là il y a un séisme euh là c'est la forteresse d'Ares donc euh euh ça s'appelle euh on peut pas savoir comment ça s'appelle je sais plus euh les sanctuaires voilà donc ça il y a plusieurs sanctuaires donc euh dans là il y a le sanctuaire d'Apollon d'Ares ou ça hein voilà donc on peut essayer donc consulter euh l'oracle et ça nous dit que euh le cyclope sera d'ici sera là d'ici un an voilà euh là bah le plus important c'est le palais donc euh il est au coeur de la cité ou ailleurs tout ça dans la cité il sert à collecter les impôts et à rassembler les troupes les soldats comme là démonstration voilà la compagnie euh des soldats vont arriver hein s'ils arrivent un jour ils ont peut-être pas envie de venir ah oui c'est lancé de cailloux bon à un moment la compagnie va arriver hein c'est tout fait ah oui j'ai oublié de vous parler de ca donc euh ça hein c'est le podium donc euh c'est là où est-ce qu'on forme encore mieux les euh quand on est philosophe on s'instruit encore plus euh après oui il faut les bassins tout ça pour euh du cachet donc la beauté de la cité euh ça bon vous en doutez hein l'atelier de l'école ça sert à faire le pain là c'est les vignes là c'est la bergerie là c'est le métaire donc euh oui le métaire en fait il va récolter tout ça pour euh l'envoyer là euh je sais pas parler de quoi encore ah bah oui le quai de le quai des tirèmes donc ça c'est euh un truc militaire hein donc euh si jamais il y a une guerre bah eux ils défendent par là ou sinon dans l'eau aussi là c'est l'écurie donc c'est très important pour avoir des chevaux pour eux euh bah après ça va très vite dans une cité à faire le tour voilà ah bah oui les agoras donc euh les agoras bah en fait euh ils donnent au co colo colporteur voilà et après bah les colporteurs bah eux ils vont se balader partout et ils vont donner à manger aux gens qui commandent voilà et bah là on a vraiment fait le tour hein enfin si après il y a les les agoras après t'as il y a plusieurs magasins voilà ah oui les armuries donc ça c'est très utile euh pour faire des armes tout ça bah pour les soldats ou pour en vendre et les pêcheries hein pour pêcher ah oui euh les bureaux de maintenance voilà voilà donc les cyclopes attaquent hein comme vous avez dit bon bah voilà j'ai fait le tour d'une cité voilà donc là on va le cyclope hein qu'est-ce qu'il nous dit on va le faire détruire 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 ahahahahaha donc là on va assister à une guerre hein voilà il est mort voilà oracle l'a tué Allez Yuya, cool, cool, cool. Et ben voilà, on a fait le tour. Vraiment, vraiment. Ah si, on peut faire parler des personnages aussi. Exemple. Voilà, donc Omer, c'est pas Omer Simpson, c'était un poète de grec. Et ben écoutez, on se revoit bientôt pour la deuxième partie. Salut, à plus tard.